Et salut à tous, c'est encore une fois les retours des reviews avec Dany Tricor, ils sont là, salut Dany Tricor ! Et on est parti sur la troisième partie des cartes du Roi Lich, ensuite il n'y aura plus que des reviews de l'extension, il y aura peut-être des cartes du Roi Lich qui seront perdues par là, mais en tout cas, aujourd'hui on s'attaque au sang, la dernière fois on a fait l'impie, on a fait le froid, là aujourd'hui on a un peu moins de cartes, et on a du sang, qu'il est beau, qu'il est magnifique, et on commence avec Brissam, Brissam pour 3, une gemme de sang, c'est une, 3, 2, qui dit une fois que votre héros ou héroïne a attaqué et tué un serviteur, vous gagnez 2 cadavres, c'est pas ouf, on va pas se mentir, c'est mignon, je suis pas aussi député que vous quand même, parce que ok c'est stat Warax nul, Warax nerfé, bah c'est stat Warax qui fait des cadavres, on est d'accord que 100, ça a besoin de cadavres, mais ça en produit pas beaucoup, et là on est sur une carte qui à elle seule permet de faire 4 cadavres, ou, pire des cas, 6 dégâts tête, c'est pas assez ridicule 6 dégâts pour 3, mais attends, ça veut dire que c'est bon, Warax c'est une bonne carte, non, j'ai dit le pire des cas, le problème de la Warax c'est aussi le meilleur des cas, vu qu'elle fait rien d'autre, elle, dans le meilleur des cas, t'as traite 2 créatures et t'as gagné 4 cadavres, 4 cadavres, on a vu que ça croit à se nommer ou on sort un pile à fixer les 4 cadavres, ouais bah je le paye 1 du coup, oui, bah là si tu payes 1, si t'as passé 1, du coup ça fait Warax, une giga Warax, du coup on a 3, 2 pour 2, oui, on la joue la Warax, tu la jouerais actuellement la Warax 3, 2 pour 2 ? ouais je pense, ouais bah du coup on est pas d'accord non plus là dessus, ça fait beaucoup de choses sur lesquelles on est pas d'accord beaucoup, mais tu peux être d'accord avec moi qu'il faut des cadavres, et en... non pas en 100 et en rune, bah si c'est en 100, il y en a besoin, pour activer par exemple le truc qui fait que tu gagnes plus 10 points de vie, pour faire l'AOE qui se relance, t'as besoin de cadavres et tu n'iras pas forcément, donc alors encore une fois, je pense que si tu fais un mix de runes, tu la prendras pas, cette carte, parce que t'auras mieux ailleurs avec tes mix avec un pi pour te faire des cadavres, mais dans un full 100, peut-être que t'auras besoin de passer par ça pour augmenter ton pool, est-ce que j'ai envie de te dire... est-ce que dans un full 100, j'irais me servir chez les serviteurs neutres qui invoquent des trucs ? ouais c'est ça, est-ce que j'ai pas envie de trouver d'autres trucs ? j'ai l'impression qu'on m'a trouvé... moi vraiment, la carte, j'y arrive pas, je veux pas mentir, j'y arrive pas, je trouve ça lent, je veux dire, la seule carte qui est jouée en 3-3-2, c'est le harpon du chasseur, et le harpon du chasseur, littéralement, il y a marqué sur un malentendu gagner la game dessus. oui, non, il y a une giga de tempo possible, mais il faut penser que les cadavres font de la tempo, donc peut-être que ce petit manac que tu payes en plus, tu pourras le récupérer. moi j'ai juste envie de dire, cette carte, il faut la mettre entre parenthèses, et voir si on a besoin de cette génération de cadavres. écoute, tu mets une parenthèse, j'en rajoute deux derrière, on est d'accord, ok ? on la met entre triple parenthèses. allez, du coup tu fais deux parenthèses avant, ou deux après ? ça dépend, c'est comme tu veux, c'est toi qui choisis. la commandante de la garde d'os, pour 8, c'est une 8-8 taunt, une rune de sang, cri de guerre, jusqu'à 6 cadavres reprennent vie et deviennent des fantasmes à ressusciter 1-2 avec provocation. on les voit à côté de tout ça et des morts vivants. la muraille. euh, ouais, bah ça, ça fait une bonne muraille quand même, hein. c'est petit mais costaud le truc. ça fait 7 taunt, hein. ouais. non, 6. non, 7. c'est lui-même, c'est lui-même. ouais, mais lui il est gros. c'est ça. lui, il meurt pas sur consécration. c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, ça te fait des pleins de petites taunt si le mec a des portes est mort, mais ça fait aussi un gros taunt, donc même si c'est une zone, tu vois, c'est pas simple à passer, hein. est-ce que vous vous souvenez à l'époque, la vieille Onixia, quand on l'a invoqué pour E9, on était en mode, oh c'est bon, il y a plein d'A1, mais il y a une 8-8 quand même au milieu. là, c'est des 1-2 provocations. c'est autre chose, hein. ça a changé, hein. j'ai l'impression qu'en fait, tu vas vouloir utiliser tes cadavres pour autre chose, c'est le souci que j'ai avec cette carte. ouais, ça qui me fait peur, c'est que 6, c'est énorme, parce qu'en plus, du coup, ça te redonne pas de cadavre, donc c'est vraiment une perte de 5, on va dire, sur le compagnie commandant, la commandant elle-même, mais ça me paraît très cher. en fait, pour moi, c'est juste une carte, entre guillemets, c'est une carte déguisée. d'accord, expliquez-moi. elle va au balbation ? oui, 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 mais c'est parce que pour moi, c'est pas une carte de 100, c'est une carte de double impi, plus un 100. ouais. et ça, tu la mets en top curve impi, en mode, coucou, je refais un full board. ouais. c'est vrai qu'on en a parlé du deck impi avec plein de trucs, où ça continuait de reposer des trucs, de reposer des trucs, de reposer des trucs, bah ça, ça fait partie du thème, effectivement. ça peut être le top curve, et du coup, là, il coûtait 4 ou 5, le sort, je ne sais plus, qui donne plus 3, ou qui donne plus 2, selon le... 4, c'est le prix, c'est pas plus 4. non, c'est plus 3 attaques. voilà, ça peut éventuellement se discuter, ce genre de carte. et tu rentres dans un deck... c'était pas un triple, celui-là ? non, c'était un double. c'était un double, c'était le truc à 1 qui était triple. ah oui, c'est vrai. ah ouais, du coup, c'est vrai. mais voilà, je le vois là-dedans. Par contre, en 100, en effet, pour l'instant, c'est un nom, pour moi. ouais, je suis assez d'accord avec ce constat. allez ! je suis très content qu'on ait réussi à se mettre d'accord après l'échec qu'a été l'arme d'avant. comme quoi. vous voyez, nous, on s'adapte. ah ! faut pas rester idiot. on fait des va-et-vient. c'est une triple sang, c'est une triple sang, une triple sang, la triple sang, le voleur d'hab, le triple sang. volvie, il s'est transformé en viannais. pour 8, c'est une 5-5, cri de guerre, détruit tous les autres serviteurs. vous gagnez un cadavre pour chaque adversaire détruit. c'est oui. c'est ouf. c'est néant avec une 5-5 qui fait des cadavres. c'est venu. j'ai lu la carte et au début, je me suis dit putain, il faut quand même avoir des cadavres si jamais il y a beaucoup de board. et après, j'ai fait gagner. comment ça gagner ? vous perdez, c'est ça ? comment ça gagner ? c'est vachement bien putain. parce qu'il y a des gens qui disent ah ouais mais c'est nul, ça pourrait faire gagner des cadavres des deux côtés. et j'étais là genre oui mais en fait les cadavres de ton côté, tu les gagne déjà en fait. vu que si tu tues tes créatures, elles créent des cadavres. on va pas faire les doubles non plus, faut pas déconner quoi. voilà. c'est ça, c'est un néant qui te crée des cadavres qui a un body, parce que c'est comme une 5-5 c'est pas rien, et une 5-5 mort vivant. non mais c'est un néant qui laisse une 5-5 frère. même s'il n'y avait pas les cadavres, la carte la jouait. oui, et elle-même te donnerait un cadavre. enfin vraiment, et en plus ce qui est fort, c'est que c'est pas une légendaire. tu peux la jouer deux fois. je sais pas à quel point ce sera fort, parce que évidemment ça va dépendre du méta, du machin, etc. mais le simple fait qu'il y ait ça dans le sang, ça justifie le fait de penser à jouer triple sang. je trouve que voilà, les cartes triples, il faut quand même, pour l'instant, moi j'ai besoin que les cartes triples, on m'envoie un peu du pâté quand même. mais pour l'instant, on a eu le truc qui fit des HP. ça disait, regardez, je suis censé être un tank, un contrôle, un truc lent. bon bah tu veux jouer un tank, un contrôle, un truc lent, bah il te faut un clean. bah excuse-moi, mais trouve-moi des meilleurs clean que ça dans le jeu, on n'a pas beaucoup. c'est pour ça que je trouve pas ça mauvais du tout du coup. mais je dis, c'est ce genre de cartes auxquelles je m'attends quand on me demande de mettre 3 gemmes dans la même direction. ouais, bah il est bon ce que reste quoi. c'est validé au Lord of. et c'est marrant parce que c'est une carte, elle est ouf, mais on va pas en parler beaucoup, tout le monde la voit qu'elle est pétée. je veux dire... si vous voulez, on vous l'explique pourquoi, mais ça va pas être très imparétant. c'est-à-dire... peut-être pas dire pétée, mais très fort. parce que tu vois, il y a des situations... ouais, ça va, on peut dire prout... c'est comme dire, néant c'est pas une carte pétée. bah bien sûr que si. je veux dire, si elle a été jouée pendant tellement de temps, c'est parce que la carte est pétée. c'est simple, c'est facile, c'est le Wrath of God dans Magic. néant, néant, elle a eu du mal à trouver ça que là, sans rien. tu dis que beaucoup jouaient pendant un temps... compliqué de dire ça. mais là, c'est bien plus fort que néant. qu'un soit plus fort. je veux dire, c'est pas sûr qu'on jouait pas néant aujourd'hui. attends, est-ce qu'on joue néant aujourd'hui ? dans le... il existe encore. on joue pas néant. oui, mais on joue pas démo contrôle non plus. c'est ça. exactement. et après, démo, il a un nain qui coûte 6, qui est une 3, 2. oui, c'est ça. et qui fait small néant. c'est ça, mais s'il y avait un démo contrôle, je suis sûr qu'on trouverait de la place pour venir. oui. euh... deuxième cas, triple sang, triple sang, ouais, ouais, ça fait plein de sang. ouais, c'est la période du mois du sang. euh... mdr. j'ai ma wincon. j'ai pas besoin d'autre chose. j'ai pas besoin d'autre chose. j'ai pas besoin d'autre chose. et en plus, ils se sont dit, vous savez quoi les gars, 3, ça va peut-être pas aller assez vite. du coup, euh... donner l'occasion de mettre un petit bran avec. ouais. voilà. euh... en fait, c'est ouf. le sang, il gagne énormément de cadavres. et les cartes... parce que moi, je m'attendais à... inflige 3 points de dégâts à votre adversaire, consomme un cadavre, tu vois, un truc. tu consommes un corps pour infliger des dégâts. non. non, il te maudit, Michel, et voilà. ouais, lui, il te regarde droit dans le blanc des yeux, il te dit, écoute, la fête, elle est terminée, dans 4h, mais elle est terminée. et ouais, mais il y a des match-up où tu vas juste faire pièce ça, tu vas dire, allez, t'as pas de soin, ce mec ? c'est dommage. après, les gens disent c'est pété. non. je pense pas qu'il soit pété non plus. je pense que c'est très fort, mais pas pété. c'est bien. je n'ai aucun problème avec le fait de dire que c'est fort, ça donne envie. mais il faut quand même se dire, c'est une 7-7 pour 7, qui si l'adversaire est à au moins 12 ou 15 points de vie, sur l'instant ne fait absolument que dalle. c'est pas du vol de vie, etc. tu les récupères pas, les PV et machin. tu sais pourquoi je pense que c'est quand même un peu pété ? je dis pas très très pété, tu vois, c'est fort mais pas très... mi-pété ? mi-pété, voilà, c'est mi-pété. parce que du coup, tu peux faire une liste de 39 cartes qui sont juste là pour pas perdre. tu t'en fous, tu t'en fous, tu joues que des trucs contrôles, tu joues que des trucs contrôles, tu montes à 8000 HP, tu montes à 8000 HP, tu te mets des soins, tu t'en bats les couilles. t'es pas là pour gagner la partie, c'est lui qui la gagne. ah c'est le délire du deck... ça je suis d'accord. mais après alors, dans le chat, et je trouve ça très intéressant, on me dit, c'est pété en 3 tours, ça inflige 9 gratuit. non, t'as payé 7 pour une 7-7. 7 pour une 7-7 dans le Hearthstone actuel, c'est nul à chier. une 7-7 à Hearthstone ça coûte 4. voilà, donc c'est pas gratuit du tout. et il y a beaucoup de match-up, regardez à l'heure actuelle, il y a pas beaucoup de cartes qu'on peut payer 7 ou 8 en dehors du colossal de démonis, de cariel en paladin, des cartes comme ça. c'est pas facile du tout de pouvoir jouer ce genre de cartes en étant devant. on a vu beaucoup de très bonnes cartes dans l'archétype 100, je dis pas le contraire. mais il faut quand même se détendre sur le fait de, oh là là, il va gagner la game tout seul. non, il faut arriver à bloquer la game pour qu'il arrive à gagner la game tout seul. et c'est là où la question va se poser de juste, si tu contrôles la game, parce que c'est pas déjà suffisant pour gagner. et du coup il y a cette question là, et on le voit par exemple, moi j'allais parler de ça, l'exemple du prêtre quête à l'heure actuelle, prêtre quête il gagne combien de game avec sa quête, et combien de game juste l'adversaire concède. c'est surtout que maintenant les prêtres ont même enlevé la quête pour la plupart. et il y a l'archétype prêtre voleur qui est né en mode, mais les gars la quête on n'en fait rien. c'est ça, en fait juste je te contrôle et ça suffit. voilà, c'est une question qu'il faut, que nous sommes en droit de demander à l'audience. l'audience, Timéjo il dit bien vu, bien vu quand même. mais si t'arrives vraiment à faire un deck qui meurt pas et que tu te retrouves entre deux decks qui meurt pas, bah lui il gagne les miroirs des decks qui meurt pas. mais encore une fois volu, mais c'est là où je dis la question. c'est forcément volu. c'est des decks qui meurt pas, qui ont un combo qui va être one shot en fait. oui mais il y a ça aussi, oui mais c'est vrai. genre prête quête par exemple, vous êtes venu de ne pas mourir, sauf que ton deck va exploser, enfin ton champ pour lui va exploser. mais d'où il explose mon champion. ah bah c'est là, c'est le shard, il fait ça, il détruit le héros à l'air. non je refuse le shard. qu'est ce que tu vas faire ? mais du coup, oui, il faut quand même, pour moi en fait, c'est là où j'ai du mal avec les gens, les gens disent c'est la meilleure carte etc. non, pour moi cette carte profite du deck. d'abord on trouve le deck et on met la carte dedans. pour moi la vraie carte c'est le plus dix points de vie. ah bah bien sûr, on est d'accord. et si on avait pas vu le plus dix points de vie avant, je vous garantis que volvie serait pas dans cette éleve d'excitation. d'ailleurs je l'ai déjà dit à trek, mais Eden, moi j'ai déjà une commande. pour la sortie je veux que vous me trouviez, je m'en fous avec vos idées de deck builder de génie là. vous trouvez tous les trucs possibles pour que je puisse faire cette carte qui donne dix points de vie le plus de fois possible. je veux pas en jouer deux, si j'en joue deux c'est de la merde. je veux en jouer quatre, cinq, six dans la game. je veux un truc débile, je veux avoir 100 hp sur mon héros, vous me trouvez comment faire. on va faire un truc avec trek. ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une game de marvel snap où juste on va mettre des numéros. j'ai trouvé comment le faire cinq fois, snap, je pense que tu bluffes. je peux le faire sept fois, merde, j'ai perdu des cubes. ok on recommence. c'est un perudeau. c'est un perudeau, c'est littéral, Eden vient de réinventer le perudeau, c'est un game designer de génie. qu'est ce que ça vous fait ? voilà, moi je veux faire un reno qui ramène plus de 60 points de vie. c'est le but. allez, on avance. avec frappe au coeur. ça coûte 1, c'est une seule rune de 100. un fiche 3 points de dégâts à un serviteur. vous gagnez un cadavre si ce serviteur est tué. et ben dis donc. bon c'est efficace ça. c'est bien ça. ben oui. t'as un deck qui est là pour contrôler, ben ça contrôle. ça fait des cadavres en plus. je trouve ça bien. et en vrai si on joue, ce qui a l'air d'être on va dire un peu le cas pour l'instant, je sais pas si ce sera vraiment ça à la fin mais un peu. si on joue double... ah, j'ai perdu les mots. si on joue double un pi, un sang en un pi, c'est pas si dégueu que ça. tu gagnes un cadavre, t'as ton petit outil de contrôle. non, ça a l'air d'être un super outil. oui, moi j'aime bien. on voit le décor. il faudra la pioche à côté, il faudra voir si est-ce qu'il faut. elles sont simples, elles sont rapides, on va pas en parler plus. frappe de mort pour 4 et une gemme. vol de vie, un fils, 6 points de dégâts, un serviteur. c'est pas mal ça. ça c'est dur et pas l'idée. c'est une boule de feu mais que sur l'écriture, peut-être. ouais mais qui soigne. ouais du coup c'est une reverse boule de feu. moi ça me fait beaucoup penser à la carte. alors excusez moi ça va avoir très peu de sens. voilà je vous le dis. mais ça me fait penser à la carte de Runeterra. qui infligeait 6 pour 4. voilà. je sais même pas quoi vous proposez de faire avec cette info parce que moi non plus je sais pas quoi faire avec. non, je dirais que ça ressemble plus à la carte de chamane. qui fait 4 dégâts pour 3. et qui soigne aussi. euh... oui, ça aussi. ce que j'ai avec ce sort c'est qu'il est pas trahibé aussi. ça peut être embêtant. en vrai je crois que j'aime pas. comment ça il est pas trahibé ? tu voulais quoi comme sort ? ah tu voulais que ce soit un sort de givre d'ombre ? givre... ouais. après sans la thématique, le tribe c'est vol de vie en fait. mais c'est vrai que sans n'a pas d'école. non en fait sans l'idée c'est que c'est... en fait c'est... tu vois c'est une grosse frappe. en gros c'est le mec qui... tu vois c'est pas de la magie. c'est littéralement je te mets un coup avec ma hache quoi. ouais c'est du temps, c'est un tant qu'il quoi. les sorts umpy c'est des sortes d'onde entre la plupart c'est ça ? un pis c'est un pis c'était de l'ombre et givre c'est lui. mais d'ailleurs un pis je sais pas pourquoi moi, enfin c'est vert à chaque fois j'ai l'impression qu'il est du fel. ouais j'ai l'impression que c'est une sorte de malédiction, un truc comme ça. Oui, c'est ça, c'est le fel. Oui, mais le truc, c'est qu'en fait, c'est impie. Le fel, c'est l'énergie démonique. Ça, c'est pas de l'énergie... Le impie, c'est pas de l'énergie démonique. C'est l'énergie de la mort, en fait. C'est littéralement de la nécromancie. Bah oui, démoniste, il a des sorts de fel. Oui, parce que c'est l'énergie démonique. Parce que dans le démoniste, il y a le démon. Démoniste, c'est pas un nécroman. Il ressuscite pas des morts, le démoniste. Il invoque des démons. D'accord, d'accord. Bah du coup, oui, c'est ombre. Mais oui, frappe de mort... Moi, le truc que j'ai avec, c'est que souvent, tu soigneras pas. Après, c'est une carte. Ce qui veut dire que dans un gros deck contrôle, ça veut dire que sur le principe, tu peux grid un peu le début de game. Et ça, je peux comprendre. Tu peux te permettre de prendre des dégâts et de revenir. Après, il faut aussi noter, dans un match-up où t'es contre un deck qui essaye de te burn, tu fais ça chez toi. Potentiellement, ça peut te débrouiller, mais on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de vols de vie, déjà. En rouge, donc... On va voir. C'est l'autre question, c'est est-ce qu'on en a besoin ? Et après, si je peux proposer un truc, est-ce que c'est pas jouable en double givre, un rouge, en mode, bah les miroirs de givre, moi j'ai du vol de vie, bâtard ? Oui, potentiellement, oui. Non, mais il faudra voir. Parce que comme elle ne demande pas beaucoup en rune, il aura peut-être de la place quelque part à un moment. Le cadavre nocif, une rune de sang, pour un, c'est une 1-2, cri de guerre, affiche deux points de dégâts à un adversaire et à votre héros ou héroïne. J'aime bien. Ça, c'est oui. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Tu as un bon T, je trouve. Attends, mais c'est une arché-relfe sous gigastéroïde, ça. Non, parce que tu choisis pas. Bah, si. Il n'y a pas marqué à toi. Bah non, il n'y a pas marqué à toi. Ok, j'adore la carte. Tu peux le faire tête ou sur une créa pour trade. Et donc, tu vois, énorme. Giga qui fait. Ça attire des arcanes qui te blessent, mais il y a une 1-2 attachée dessus. Ouais, j'aime beaucoup la carte. Je valide complètement cette carte. T'imagines, le mec, il fait un flame him en mode bonheur, c'est dégueulasse. Ouais, non, je... Giga validé, c'est un T1 utilitaire que j'aime beaucoup, qui me plaît beaucoup, que j'apprécie énormément. Et si tu le joues en 100, t'as plein de vols de vie, donc c'est deux points. Ah, mais je pense que... Je crois qu'à partir du moment où t'auras une rune de 100 ton deck, tu auras 5 fois 2. Ça a l'air de... Ouais, t'es trop mon style, t'es trop mon style, t'es trop mon style de cartes. Même en givre-tête, tu joues ça, en fait. Faut le mettre. Je l'avoue que ça peut partir, tout simplement. C'est un mort-vivant, donc c'est un deck un peu un petit qui foule le bord, bah c'est une bonne créature pour foule le bord. Non, vraiment, ce T1, c'est super fort. J'ai vu des gens dire que c'était peut-être le meilleur T1 jamais printé. J'étais en mode genre, calmez-vous. Ah ouais, tu vas te détendre immédiatement, Janine. Ouh là là. C'est un débat compliqué. Non, non, c'est pas compliqué. C'est ça qui est bien. C'est que c'est pas compliqué du tout. Ce n'est pas le meilleur T1 jamais print. Des trogues vont exister. Mais c'est quel, le meilleur T1 ? Le meilleur T1 ? Le trog, c'est peut-être le meilleur T1. Ouais, je pense pas. Alors, non, mais c'est ça la question qu'il faut se poser. Print ou actif ? Parce que print, pour moi, ça compte pré-nerf. On va parler d'Undertaker, on va parler de trog avant, etc. Moi, je vais vous dire... Ça, c'est pas Undertaker pré-nerf. À un moment, il faut se détendre. Pour moi, le meilleur T1, il n'a pas été nerfé. C'est le plus rigolo. Pour moi, c'est la clérique, le meilleur T1. Elle est débile, la clérique. Je suis d'accord. Mais voilà, pour moi, clérique, la 1-3 qui faisait des AOE aussi pour guerrier. Vous voulez qu'on parle des deux pirates qui sont arrivés en même temps et qui, en plus, c'était... Alors, Patches, on l'avait déjà vu, mais le pirate qui était caché au fin fond des cartes données à la fin, là, qui gagnait de l'attaque. On en parle de ce pirate qui... Oui, en fait, il était bien carte Patches, quoi. Mais Patches, il était trop fort. Oui, Patches. Mais du coup, oui. Peut-être que Patches, si on parle de force brute, le fait qu'il s'invoque et tout, qu'en tant que T1, c'est peut-être le meilleur T1. Genre Patches, c'était incroyable. La clérique, mec, il piochait la moitié du deck. Le truc, c'est que pour moi, Patches n'est pas un T1, c'est un T0. Oui, peut-être, tu vois. Mais du coup, oui. Non, pour moi, non. Pour moi, cette carte n'est pas dans la conversation des meilleurs T1 jamais prises. Je veux bien qu'on le mette dans la conversation des meilleurs morts-vivants. Il y avait le bordel du... Je suis pas dans le top 5, je pense. Le bordel du chaman, là aussi, qui se buffait, là. Oui, en effet. C'était un trog, aussi, non ? Oui. Putain, pourquoi les trog s'est pété ? Le trog 1-3, aussi, il était très solide. Oui, non, pas très bon, très content. Je veux la jouer, par exemple, dans le double 1-pi-1-100, ça, immédiatement, pas de question. X2, X3, j'en mets 4, si tu veux. Vas-y. Parce qu'en plus, on n'en parle pas assez, mais avec l'autre, on peut la mettre en givre. Deux givre, un rouge, ça, ça va t'être T1. J'achète tout de suite. Et ça, j'achète. Pour faire comprendre à l'adversaire qu'il va être... Voilà, quoi ! Le mec, il va voir deux givres, un rouge, il va faire, ah, il n'a pas fait full givre. Ça va, T1, l'un, deux, qui gagne 3 d'attaque, pièce ça. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce qu'on le voit dès le début, les runes ? C'est affiché ? J'imagine, je ne sais pas. En vrai, je n'en sais rien. Je pars de ce principe-là. Par contre, si ce n'est pas affiché, c'est encore plus fort. Félicitage trompe, on va péter le jeu. Félicitage trompe. Allez, félicitage trompe. Qu'est-ce qu'il y a ? Je t'ai pris un problème dans ça, non, mais... C'était surprise ! Moi, je reste sur ça, pour ce cas. Allez, félicitage trompe, on accepte. Allez, on y va, on enchaîne. Parce que bon, ce n'est pas tout ça, mais je ne vais pas faire des félicitage trompe à tous les quarts d'arbre. Porte-cendre corrompue pour 6... C'est de la merde ! Voilà, ça, c'est bien, ça. Félicitage dans la poubelle, allez, dégage. Mais Ben, ça fait 20 différenciers. Non, non, il y a deux problèmes avec cette carte. Le premier, c'est la carte. Le deuxième, c'est le respect donné à Ashbringer. Il n'y a rien qui va, c'est dégueulasse. C'est tout claqué, Volvie ne la lit même pas, il n'y a pas besoin. Vraiment, à un moment, il y a un truc, c'est de la merde. En même temps, il n'y a pas beaucoup de texte. Mais tu sais quoi ? Non, il ne mérite pas, c'est de la daube. Timéjo, non, pas d'accord. Non, mais ça y est, l'autre, il est à l'adolescence, dès qu'on dit un truc, Ben, tu me manéguent ! C'est bon, tu pourras sortir samedi, mais cette carte, c'est de la merde. Et ben, moi, je l'aime bien. Il y a un tuto super pour cette carte. Mais pourquoi tu veux tuto ça ? Tuto, un bon truc ? Après, on n'a pas vu masse de trucs excellents. Mais par contre, des trucs vol de vie, on en a vu plein. Et celle-là, elle n'est pas dedans. Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien que France Moorne ? Et Timéjo, il va falloir que tu fasses un truc. La carte coûte 5, ton tuteur, tu le payes. Tu as quand même dépensé 6 manas en tout. On va arrêter de dire, ah non, non, on a payé. C'est pas de la magie, tu n'es pas la Banque de France. Tu n'es pas en train d'imprimer du manas, tranquille, dans ta game. Tu joues Druid si tu veux imprimer du manas. Là, on est en DH, tu vas les payer tes trucs. Calme-toi, Dan. Je pense que c'est mieux que Ashbringer. Pardon, pas Ashbringer, je n'ai rien dit. Mieux que France Moorne. Moi ? De toute façon, pour moi, France Moorne et les deux armes qu'on a vues aujourd'hui, c'est toutes des daubes. Pour que je sois bien clair, si je mets tout dans la catégorie daubé. Regarde, Dan, le plan, c'est que tu as Athénéant qui arrive, T8, tu ne sais pas quoi faire avant. Tu mets juste des coups d'armes tête. Ça fait gagner du temps pour Michel qui fait 3 à la fin de tour. Mais Michel, mais T6. Si je mets l'an... Non, je ne vais même pas répondre. L'autre, il est en train d'essayer de m'arnaquer. Non, c'est de la merde. Pour 6, 1, 5, 10, 20, 10. Désolé, mais ça passe. Désolé, non. Non, non, et non. Voilà, toujours pas. Tu peux continuer. Mais, mais, 12. Je vais réagir à tout ce qu'il dit, tu ne vas jamais en finir. Oui, mais putain. En plus, je te rappelle que le tchat n'est pas censé exister. Mais le tchat n'est pas censé exister. C'est pas parce que tu as que le viewer qui... On est sur YouTube. On est sur YouTube. Mais on est sur YouTube. Eh, c'est moi qui vais répondre aux commentaires. C'est moi qui a la boîte mail remplie depuis qu'on a du succès. Tu crois que c'est qui ? Pour rigoler, j'ai ouvert Gmail. Qu'est-ce que j'ai ? Zéro mail. Eh bien, voilà. C'est bien ce que je disais. Je les ai regardées avant de commencer la vidéo. En vrai, en vrai, si ça coûtait 5, ça serait pété. Oui. Du coup, si ça coûte 6, c'est que ce n'est pas si nul. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais si, aide-moi. C'est entre un sort qui coûte 0 et un sort qui coûte 1, elle est énorme. Oui, mais là, tu parles entre 0 et 1. Tu rajoutes l'infini. Tu vois ? Non, mais arrêtez avec vous. C'est pas pareil. Là, tu rajoutes un 5e. Ça rare. Je vais utiliser le point Godwin des armes dans Hearthstone. Draca pisse sur cette arme. Allez, on passe à autre chose. Je ne suis pas d'accord. Mais Draca, c'est une créature. Je ne comprends pas. Il me fatigue, lui. Il me fatigue, le nain. On parle des décans. Ça existe, des canins ? Oui. Oh, le petit tank, le petit cube, là. Ou même des croquettes. Le porte-mort, sans crocs. C'est 2 gemmes et rouges. Ça coûte 5. C'est 3,5 taunt. Raldagoni, renvoie ce serviteur dans votre main. Il coûte des PV au lieu de cristaux de mana. Un Saint-Gin immortel. En fait, j'ai vu plein de gens dire que c'est pété. C'est un truc qui revient tout le temps. Les gens, ils se touchent le kiki pour tout et n'importe quoi de nos jours. Je veux dire, tu payes 5 pour avoir 5 points de taunt. Du coup, en fait, tu... Oui, mais il a de l'attaque. Donc, ça va obliger l'adversaire à traître dedans. Non, alors là où ça peut être intéressant, par contre, c'est que c'est un mort-vivant. Donc, tu peux activer tes synergies mort-vivants virtuellement à l'infini. On ne parle pas de ça. Ok, d'accord. Ah oui, ça, on n'en parle pas, ça. Maintenant, j'ai un autre problème avec la carte, si vous permettez. Je t'en prie. C'est une légendaire. Ça mérite vraiment légendaire, ça ? Oui, il revient à l'infini. Les légendaires, c'est... Oui, d'accord, mais justement. C'est quand il y a une mécanique spéciale. Il revient à l'infini. D'accord. Mais donc, puisqu'il revient à l'infini, ça veut dire que je le veux tout dans ma game. Donc, si j'en ai qu'un, je ne l'ai pas tout dans ma game. Voilà. Oui. Honnêtement, je trouve, le plus gros problème que j'ai avec cette carte, c'est légendaire. En vrai, ce qui peut être marrant, c'est que tu peux en avoir plusieurs. Imagine, tu commences à jouer de la Zola, des trucs comme ça. D'accord, mais ça repose toujours sur le fait de trouver le premier. Ah, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Mais si on veut vivre, faire un deck avec Raynaud Jackson, on va pouvoir mettre des cartes en x2, on va pouvoir tout mettre en x2, tu vois. D'accord. Autre question, tiens, soulevé. Les têtes n'existent pas. Si, ils nous aident, ils existent. C'est tout. Ça suffit maintenant. Sinon, le bœuf, on récupère la version database ou pas ? Oui. En fait, il revient en main. Dans Hearthstone, les cartes, dès qu'elles changent d'endroit, elles perdent leur stade. Voilà, ce n'est pas snap, ce n'est pas littéraire. Et donc, les bœufs dans la main, ça n'existe pas. Me, no, likey. Moi, je l'aime moyen, mais je pense que ça peut quand même se considérer dans ton deck parce que ça te protège en faisant des trades et ça fait des cadavres au fur et à mesure. Tu as toujours un peu une sorte de petite ressource de cadavre. Ça, je suis d'accord que c'est une carte. Si on trouve un deck un peu sur cette mécanique immortelle, on peut négocier des choses. Ça, je veux bien l'admettre. Allez. La néophyte ténébrante pour 3. C'est une 2-5, une rune de sang. Créé de guerre. Dépensez deux cadavres pour donner plus d'attaques à tous les serviteurs dans votre main. Ben oui. Ben attends, wesh. Ça, c'est fort, ça. Let's go. Ça, c'est pareil. Un pi, un. Le 2-1 pi et un rouge, moi vraiment, il a l'air trop... Il a l'air ici. Ah ben oui. Ben là, une rune, il s'est fait exprès. C'était dans quelle review on avait un truc où on disait genre... Ben c'est la dernière. C'est la dernière. Le truc où il se triple là. Ouais. Il y avait celui qui se triplait et celui aussi où... Ah oui, qui se copiait à la fin du tour. Qui se copiait réincarnation là. On disait il est un peu faible, il était 2-5. Voilà, s'il est 4-5, c'est autre chose. Ben s'il est 4-5, que tu le poses et que tu lui mets le truc, ne peut pas être touché. Plus un, plus un. Quand tu as des 5-6 qui va se doubler tous les tours, ça va... Moi c'est vraiment la 1-3. La 1-3 pour 3 là, qui se copiait deux fois. Quand c'est 3-3-3 provocation, c'est autre chose déjà. Ah ouais. Et surtout qu'elle a des bonnes stats. C'est une 2-5 pour 3, ça va. Par contre, est-ce qu'en full rouge, ça joue pas ? Je pense pas. C'est pas une carte de rouge, ça. Ils l'ont mise en rouge pour pas que ce soit trop évident, mais c'est pas une carte de rouge. En fait, ce qui est incroyable, c'est que ça veut dire que vraiment, le BK, on a 40 000 combinaisons possibles. Et ça va prendre du temps, je pense, avant de trouver les meilleures versions. Bah oui, mais c'est très bien. Ah mais c'est trop cool. Bah là, dans l'idée, dans ce qui est évident, on a forcément full bleu, full vert, full rouge. 3-3-3. On a deux verres, un rouge qui a l'air pas con du tout. On a deux bleus, un rouge qui a l'air pas con aussi. Pour l'instant, c'est les deux rouges plus un truc où on est un peu perdu. Bah, on a vu que rouge, vert, il y a des choses à faire. Ouais, mais on est plus dans l'idée, plus de vert, moins de rouge. Tu vois, pour l'instant, les deux rouges sont moins impressionnantes. Là, le dessus qui se multipliait, là, c'était un vert. Et celle qui avait reborn, je crois que c'était 0, ouais, c'est 0, je crois que c'est 1, 1. Du coup, là, pour l'instant, t'es 1, 1. Est-ce que tu mets un bleu, ou est-ce que tu mets deux de l'un, deux de l'autre ? Ça a l'air intéressant. On nous dit, après, c'est du handbuff. Là, ça marche pas, mais pourquoi ça marcherait ici ? Parce que t'as des créatures qui se dupliquent fois deux. Le handbuff a marché à une époque. Le handbuff war a marché. Le handbuff paladin a marché en wild. C'est ça ? Il a marché. Allez. Vert de sang vicieux. Pour deux, c'est une 3-2, ça coûte aussi un rouge. Cris de guerre, donne à un serviteur dans votre main un montant d'attaque égal à l'attaque de ce serviteur. Même délire que la dame d'avant, en moins bien, mais même délire. Combien de fois il faut qu'on dise qu'on aime bien ? En moins bien ? Oui, mais ça, ça coûte rien. Un moins ? Un moins et ça coûte rien, tu vois. Du coup... Il n'y a pas de cadavre à dépenser. Du coup, en fait, vraiment le dropper sur deux, c'est cool. Tu le droppes sur deux, tu donnes plus trois d'attaques à un truc dans ta main. Non, mais c'est surtout que s'il vise bien, d'ailleurs, tu pièces l'un des deux T4 qu'on a dit juste à côté. Et c'est chica fort. Genre, t'as trois... T'imagines que t'as 3-4-3 ou 2-5-4 réincarnation ? Alors, Disney, c'est un truc que je te dise. Bon, après, pour l'horreur, pour qu'elle se multiplie, il faut avoir 5 cadavres. Pas tout de suite. Mais l'autre, il ne demande rien à l'autre. Je n'ai rien. Oui, oui. Oui, oui, oui. Quand il faut... Donc, vraiment, ça montre une autre partie de sang et ça a l'air cool. Asphyxié, c'est une carte à deux runes. Elle coûte 3. Détruis le serviteur adverse avec l'attaque la plus élevée. C'est Omba. Omba, c'est un pantémor sur la plus grosse attaque. Omba, c'est un pantémor sur la plus grosse attaque. Oui, d'accord, mais... Encore une fois, c'est pas ça qu'il y a une carte de méta. C'est pas excitant. C'est pas ce que je veux voir. Je comprends qu'ils aient besoin de faire des cartes de ce genre-là pour DK, mais c'est pas ce que j'ai envie de voir. Je pense que j'ai envie de review. Bah, il faut bien... Voilà, il a un pantémor. C'est ça, je suis d'accord. Ça fait partie des cartes qu'il faut print à un moment ou à un autre. Juste... Bah là, je suis pas dans le mood, quoi. J'ai la migraine. Lui, son pantémor, c'est le plus d'attaque. Voilà. Non, je préfère faire des néants, moi. C'est rigolo. Oui, mais en soi, si tu veux vraiment jouer à Deck Control, peut-être que tu joues ça, hein. Parce que, bah, voilà, t'as envie de tuer des grosses créatures. Oui, mais des fois, c'est pas la grosse créature que t'as envie de tuer, quoi. Oui, c'est vrai. Mais ça, ça a des avantages. Tu vois, par exemple, quand tu joues contre un... contre un voleur qui fait... Hop, j'active mon truc, j'ai une douce-douce cachée. Un fixier. Mais Volvi, qui va jouer voleur ? Tout le monde joue DK, on a dit. Miroir de DK, hein. Il faudrait vraiment qu'à la sortie du DK, tu puisses que sélectionner DK. Et c'est que des miroirs pour une semaine. Non, que tu puisses que sélectionner, non. Mais il faudrait que les gens se mettent tous d'accord et on joue tous DK. Et là où c'est drôle, c'est qu'il y a des petits malins, ces bâtards, là. Ils vont jouer Rogue, mais jackpot. Et comme ça, ils vont ressembler à des DK. Ils vont se déguiser, là, popopo ? Et ouais, le carnaval de Rio, là. Le pont est mort du prêtre sur les trucs 5 ou plus. C'était 3 aussi, tant. Au début, ça coûte 2. C'est maintenant, ça coûte 2, c'est ça ? Il y a quelques années, ça coûtait 3. Il y a longtemps, à l'époque. L'hématurge. Pour 2 et 2 runes, C'est fait 2-3. Cri de guerre dépensé un cadavre pour découvrir une carte rune de sang. On a les 3, hein. On a un pied, on a la givre, et on a la rune de sang. We got them all. Pourquoi pas ? C'est pas... une des mieux, celle-là, du coup ? Ben, oui et non, parce que tu n'auras pas forcément un cadavre. Ou tes 2. C'est le seul truc, hein. C'est vrai. De toute façon, je pense que, quand on voit à quel point le cadavre, c'est important, là, 1-3 qui met un cadavre. Ah oui, non mais ça... Je pense qu'au début, ça va être partout, ce genre de choses. Mais voilà. Mais elle, moi je l'ai bien. C'est ma petite limite envers la carte. Garantis-moi que j'ai un cadavre et je l'achète tout de suite. Mais moi, dès qu'il y a une créa, je ne peux pas la jouer en cœur. Des fois, ça me chagrine un peu. C'est ma seule limite. Après, la carte, je l'aime beaucoup. Dis-toi que là, un pif, il fallait que tu aies un morison, qu'il soit mort. Ça, c'est plus simple. Ça, potentiellement, c'est plus 10 HP, j'aime bien. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Il va découvrir sa... sa X-ième copie. Allez, d'accord. Le but est là. Allez, c'est bon. Le but est là. Let's go. On dit ça. Allez, on part là-dessus. Allez, c'est parti. Let's go. Drains sanglants pour deux et encore deux. Donne plus un plus un à tous les serviteurs dans votre main. Dépensez trois cadavres pour leur donner plus un plus un en plus. Eh bien, dis donc. Un buff, du coup, ça sera deux rouges et un vert, du coup. Du coup, ça changeait beaucoup moins. Tu me mettais ça. Un rouge, discussion. Tu me le mets à deux rouges, déception. Bah non, parce que du coup, le hand buff, on peut tout jouer dans le hand buff. En fait, le hand buff, c'est deux rouges, un vert. Et le truc où tu veux tout le temps faire du board, tout le temps faire du board, tout le temps faire du board. Deux verts, un rouge. C'est deux verts, un rouge. Donc, tout le temps faire du board, c'est ça ? Oui. Oui. Tout le temps, tout le temps. Mais le problème, c'est... Ah non. Moi, j'allais dire. En fait, le truc, c'est que, je viens de voir, le truc qui faisait plus trois d'attaque, c'était trois verts. Donc, en fait, le truc qui fait tout le temps du board, ça fera même trois verts. On est d'accord, je l'ai dit tout à l'heure, c'était pas trois verts. On m'avait dit non, non, c'est deux. Moi, j'ai demandé, j'ai fait confiance à Trek. Mais j'arrête pas de dire qu'il faut pas que je le fasse. Oula, oula, attendez, attendez. Je demande Lazard. J'ai dit, il coûte deux ou trois. T'as répondu deux. Volvi a dit non, non, ça coûte pas trois. Et après, j'ai dit, ah, bah, peut-être. Et voilà. Moi, je t'ai fait confiance. Que le chat m'en soit témoin. Ouais, ouais, c'est ça. Non, non, c'est pour le coup que Volvi a posé la question, je m'en rappelle. Et que moi, j'avais posé la question avant. Je m'en rappelle aussi. Donc, on est d'accord, c'est la faute à Trek. Moi, je pense qu'ils se sont juste mis d'accord. Tiens, on peut dire que c'est la faute à Trek. Bam. Et on se mettrait pas d'accord pour dire que c'est ta faute volontairement. C'est un complot. Mais non, c'est pas un complot. C'est un complot. Je saisis l'Arkham. C'est ce que j'allais dire. Non, mais c'est pas mal, non ? Oui, non, non, la carte est giga forte. Pour deux, plus deux, plus... Quand t'as des cadavres, le plus deux, plus deux en main, c'était... Ah, attends. Il y avait Guerrier qui jouait comme ça à une époque. Oui, c'était pour deux à partir du T5, plus deux, plus deux sur la main. Sinon, avant, c'était plus un, plus un. Et c'était giga forte. On attendait d'être à cinq manas pour faire en plus deux, plus deux. Bah, là, oui. Parce que des cartes qui se dupliquent, du coup, on a vu qu'il y avait la 1-3 provocation, le Nérubien. Et on a d'autres cartes qui existent déjà qui se dupliquent. Bon, la 2-3 va partir. Mais même en plus un, plus un, la 1-3, si tu fais ça into la 1-3, ça a de la gueule. Bien sûr. Alors, potentiellement, tu peux le faire en... Alors, il y a un monde où tu fais le T1 qui fait un cadavre, plus un autre T1 avec la pièce au T1. Ça au T2, l'autre au T3, tu lui donnes plus deux, plus deux. Ça veut dire que T3, t'invoques 3-3-5. Tont. T'invoques 3-5-Gin au T3. Attends. T1, tu fais 2-T1, dont celui qui donne un cadavre. Oui, mais en fait, celui qui se multiplie, c'est un T4. Ah, c'est un T4, merde, oui. Oui, c'est pour ça qu'on a des pièces. Oui, oui, c'est intéressant. C'est trois créatures. Non, mais au T4, ça va, ça va. Du coup, tu as encore plus de temps pour le faire. Oui, mais tu fais un deuxième de rincement, comme ça. Voilà, voilà. Tu trouves des trucs. Très solide, très solide. Non, non, je pense sincèrement qu'il y a quelque chose à faire. Tu vois, c'est ouf, j'ai envie de tout tester, en fait. Oui, mais c'est ça. Je suis d'accord avec toi. On le vit au restaurant, tu sais. Mais c'est rare. Je le dis, c'est rare sur Warstone. Mais même DH, ça ne m'avait pas fait ça. Parce que DH, au final, on avait un truc où les gros démons, dès le début, on sentait que c'était genre un peu... Ah, mais pas qu'au début, même maintenant. Oui, non, mais tu vois, on était en mode genre... Euh... Ouais. Et même aujourd'hui, ça ne marche pas. Ils n'ont pas réussi. Ça fait deux ans. Ça fait deux ans qu'ils essaient. Ah non, mais c'est incroyable. Parce qu'ils avaient une idée dans la classe. La classe, elle a deux trucs. C'est soit elle est ultra agressive, soit elle est ultra lente avec des énormes démons. C'est big démons. Et en fait, au final, la classe, elle a tout cassé en étant ultra agressive au début parce que toutes les cartes étaient pétées. On lui a tout nerfé. Et c'est devenu une classe insupportable juste parce que combo au TK, c'était Goon ou je ne sais pas... Non, c'était pas Goon. C'était Il-Ginot. Voilà. Je savais que c'était un des dieux très anciens. Il-Ginot. Après, c'était l'autre qui refait tous les... Kane, là, ou je ne sais pas quoi, là. Non, celui qui refait tous les... Jace. Jace. Voilà, c'était Jace. Encore, Jace, c'est dans l'héroïque, maintenant. C'est Jace. Voilà. La classe, c'est... Je joue plein de trucs parce que j'ai beaucoup de pioches et puis à un moment, l'adversaire, il meurt. Ils se sont totalement... Je suis désolé. Mais je le dis maintenant avec posteriori, Demon Hunter, c'est mal designé. La classe est pétée. La classe est nulle au niveau du design. Je ne dis pas qu'elle n'est pas forte. Je dis qu'au niveau du design, elle est nulle. Parce qu'ils ont... Le très très aggro, ils l'ont tellement cassé qu'ils ont été obligés de le nerfer, de le tuer. Il n'existe plus. Le nombre de cartes qui ont été nerfées, je crois que le gros corps ne sera jamais battu. Faisons attention aux décas. Alors, c'est ça. Attendons un peu. Est-ce que le décas... Je me souviens, les gens avaient coché sur un deck, je crois que c'était genre deux tiers du deck qui avait été nerfé. Genre, c'était débile. OK. Et du coup, ça n'a plus aucune utilité. Et aujourd'hui, avec tout ce qui est sorti, etc., c'est impossible à jouer. Et Big Demon, qui était le deuxième truc de la classe, c'est impossible à jouer non plus. Du coup, le seul truc qui a joué, c'est le truc où en fait, ils ont fait des designs qui étaient les designs les moins FUD et les moins interactifs de tout Hearthstone. Donc, le seul truc que la classe a fait, c'est créer de la frustration. Bravo, vous êtes naze. Là, les gars, je ne sais pas pour vous, et je me permets du temps parce que c'était notre dernière carte et que la vidéo était courte, alors je lance un petit peu le débat, mais j'ai envie de tout jouer. J'ai envie de faire des Bloodlust et des trucs qui n'arrêtent pas d'invoquer avec des impies. J'ai envie, le Frost, quand on a vu les trucs, j'ai envie d'exploser la gueule juste en mettant des dégâts, des dégâts, des dégâts, ça ne s'arrête jamais. J'ai envie de faire 8 millions d'HP. Maintenant, il y a ce 2-2, j'ai envie de faire du handbuff. Ça a l'air vachement cool. L'envie est là. La pratique, ça se trouve, il y a un truc qui va être fêté, qui va fâcher tout le monde, mais l'envie est là. Là, c'est le moment normalement où tu reprends parce que du coup... Je sais, mais je réfléchis. Mais oui, mais... Quoi ? Pardon ? Excusez-moi. Pardon. C'est quoi ? Voilà. Évidemment, ça, hein. Faire des reviews avec des bourrins, on m'avait prévenu, ma mère m'avait dit, c'est pas un métier. Bon, ben voilà. Je voulais défendre les copains, ça m'apprendra. En toute franquise, quand on l'a review, on était assez hype. C'est quand on a touché les cartes qu'il y a eu un problème et qu'on a vu que c'était beaucoup trop fort. Pour l'instant, moi, je pense sincèrement que le DKG, il peut faire la même chose que DH, à la sortie. Ce que je disais, c'est que dès le début, c'était juste les gros démons. Déjà, à l'époque, on n'y croyait pas, on disait que la grosse, c'était trop fort. Et c'était encore plus fort que ce qu'on pensait. Mais pour l'instant, honnêtement, moi, je le vois comme ça. Pour l'instant, je pense que 100 est trop lent pour battre de l'OTK et qu'il n'y a pas de disruption dedans. Et je pense sincèrement que Givre va péter le métier à la sortie. Je ne dis pas que je n'ai pas envie d'y jouer. Le 1pi me donne très envie, le Givre me donne très envie, le 100 un petit peu moins, mais c'est juste parce que ce n'est pas un playstyle que j'apprécie. Je trouve que ce n'est pas trop mal fait ce qu'ils ont fait. Mais pour l'instant, honnêtement, je pense que Givre peut faire exactement la même chose que des Haces à sortie. Pas si sûr. Sous le Givre, ce qui me fait peur, c'est que... Tu n'étais jamais d'accord avec moi. Au début, on s'était mis d'accord. On met du dégâts direct dans une méta où maintenant, on a 40 points de vie. Mais c'est ça qui est marrant, c'est que les Givres qui vont faire les dégâts, quand je veux avoir 80 HP, ils me tuent comment ? Oui, c'est ça. 80 HP plus le vol de vie, le soin, le réno. C'est vraiment le réno à la fin, c'est la fin. Et tu sais, il y a plein d'OTK, à part les OTK qui tuent en mode pan, quand tu as 80 HP et un réno, il n'y a pas beaucoup d'OTK qui te tuent. Et donc ça, tu trouves ça équilibré ? Je ne dis pas que c'est équilibré. Attention, je n'ai pas parlé d'équilibre, j'ai dit d'envie. Parce que le truc, c'est que le DH, il n'y avait qu'une des deux parties de ce qu'ils nous avaient annoncé qui faisait envie et elle était tellement pétée qu'ils l'ont cassée et qu'on n'a même plus pu la jouer très très vite après. Alors oui, pour être très honnête, moi les big demons, j'avais envie de les jouer. Ils l'ont raté, certes, mais j'avais envie de les jouer. Oui, mais on a vu très vite qu'ils étaient injouables. Oui, ça je suis d'accord. Mais pour moi, tu me demandes, je fais un constat similaire avec DK où je mets 100 dans la catégorie big demon et je mets givre dans la catégorie agro pour l'instant. Ah, je pense que c'est... D'accord, je pense que c'est moins... moins marqué que ça, mais je peux... Mais je peux complètement voir ce scénario arriver au vu des cartes qu'on a vues pour l'instant. C'est pas impossible. Je tiens, ça vient de me revenir là, tu as parlé de qu'il n'y a pas de disruption ensemble. Je te rappelle qu'il y a un super légendaire qui casse deck, main, board. Ah ouais, mais ça ? Mais oui ! Tu te souviens pas ? Non. Alors, attends, je vais la retrouver dans le builder. Je vois pas de quoi vous me parlez. C'était le recousu pour 7 ou t'es une 4-6 détruit un serviteur aléatoire dans la main, le deck et sur le champ de bataille. Donc, tu mets ça en plus de Théotard et Théanus. Mec, ça fait quand même pas mal de disruption. En fait, pour le coup, vu que t'as ça en plus du reste qui est en neutre, c'est la classe avec quasiment la meilleure disruption du jeu. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Quand même, hein ? Rouge, rouge, mais je peux, je peux considérer le fait que éventuellement, vous voyez, sans se répéter aussi. Ça, c'est Den avec exactement la même voix que quand on avait review, c'était Calhéroïne sur Kaisa où il avait mal lu la carte, où on leur a lu la carte, elle fait, ok, d'accord. Là, il a parlé, il fait, ah oui, il y a ça. Je le vois chez lui avec un petit rictus en mode, ça peut se builder, ça. Finalement, ah ! Voilà. Avec un sorbet au citron, ça peut faire plaisir. Oh, une glace au citron. C'est quand notre prochaine review ? Honnêtement, demain, je vais faire des courses. Prochaine review, j'encule un litre de glace au citron. La glace au citron, c'est trop la vie. C'est annoncé, avec les petits morceaux de zeste de citron. Oui ! Oh, elle est trop bonne, celle-là. Mais ça va pas faire mal à couper. Mais ça va faire mal à qui ? Ça va juste faire mal à mon estomac. Tu laisses mon pays en dehors de ça, toi. Non, mais non, pas ton pays, ton pénis. Mais du coup, apparemment, c'était toutes les cartes. Mais tu veux l'enculer. Arcanthas... Non, ça fait du froid, ça détend. Arcanthas peut me valider ça, mais je pense que c'était toutes les cartes. Oui, il l'a dit. Voilà, que maintenant, il n'y a plus de cartes. VDH nulle part. Il y a le message. Voilà, terminé pour le décal. Non, c'est fini. C'est les dernières décals là, en début de vidéo. Donc là, les builders peuvent y aller et faire toutes leurs combinaisons possibles. Voilà, il va manquer les cartes neutres de l'extension qui pourront éventuellement aider. C'est-à-dire ? Potentiellement, il y a des morts vivants ou des trucs vols de vie ou des choses comme ça qui peuvent arriver. Tu vois ? Moi, s'il y a une carte qui dit rejoue ton dernier sort en neutre, je peux te dire que je sais où je vais la mettre. Non, mais surtout maintenant... Non, la gueule ! Maintenant que le cas existe, c'est toutes les cartes qui se multiplient ou qui invoquent du bord. On va se dire ah ben attends, là, ça fait beaucoup de cadavres. Alors, par contre, j'ai une vraie question. Non. Et ça, je n'ai pas la réponse. Comment ça se passe pour les découvertes ? Par exemple, si tu as... On a des trucs qui disent découvrir un sort de votre classe en neutre, ça doit bien exister, ça, non ? Ça, on ne sait pas. On en a eu à une époque plein, mais là, il y a des trucs comme ça. Découvre un truc comme ça, tu vois. Si tu as une carte comme ça, est-ce que ça découvre dans toute ta classe parce que c'est ta classe ou est-ce que ça va se limiter à... Par exemple, si tu as trois rouges, est-ce que ça va se limiter à toutes les cartes avec du neutre ou du rouge et pas te donner du vert ou du bleu ? Tu vois ? Est-ce que du coup, ça va compter les cartes ? Parce que... Souvent, on a... Comment ça s'appelle ? On a limité, c'est les cartes que tu peux jouer. Mais en fait, ce n'était pas les cartes que tu pouvais jouer. C'était les cartes neutres plus les cartes de ta classe parce qu'il n'y avait pas de limitation autre. Est-ce que maintenant, il y a une limitation autre qui s'est ajoutée de par la runification du deckbuilding ? Je n'ai pas la réponse à ça. Je ne crois pas... J'ai vu plein de gens poser la question mais je ne crois pas avoir eu de réponse officielle. Non plus, Dan ? Tu n'as rien vu là-dessus ? Non, j'avoue que j'ai eu le nez bien pris dans mes articles et trucs comme ça. Et je n'ai pas trop fait attention aux annonces et autres. Même cette saison, je découvre quasiment 90% des cartes qu'on a review, je ne les avais pas vus avant. J'ai l'impression qu'avant, les devs, ils répondaient souvent aux questions comme ça et que maintenant, plus trop. Si tu avais les Célestalons ou tout ça qui répondait. Alors, il y en a. Charon, par exemple, Galon aujourd'hui a répondu à des choses. Charon, Galon. Mais je pense aussi qu'ils ont changé la façon de faire. C'est-à-dire que là, ils envoient des batchs. Ce n'est plus une carte, une carte, une carte, c'est des paquets. Oui, c'est la manière... Et du coup, vu qu'ils font des paquets, je me demande si on ne va pas avoir des dev interviews à un moment. Genre un paquet ou par exemple, je n'en sais rien, ou par exemple, ça va être un gros truc des cartes et la dev interview qui va avec. Après, je dis ça, si aujourd'hui, on avait les dernières des décas, ça aurait été intelligent d'avoir une interview avec. Je ne sais pas, ignorez-moi. Parce que tu vois, ça pourrait changer plein de trucs parce qu'on a dit, ouais, tu vois, les cartes qui permettent de découvrir des cartes de runes, ça peut te découvrir des trois alors que tu joues 2-1. Mais si c'est la limitation de joue, potentiellement... On a l'info dans le chat, Volvi. La semaine prochaine, il y a une soirée des cas avec des show-matchs le 16 et le 17. Donc peut-être que là, on aura des devs. Trop cool, j'ai trop hâte. Et bien voilà, du coup, je pense qu'on se donne rendez-vous. Ah oui, c'est vrai, il l'avait annoncé à différentes équipes. La 17, c'est quand ? 17, 17 et la semaine prochaine. Mercredi soir et jeudi soir. Ok. Ok, mais écoutez, j'espère que vous êtes aussi hypé que moi. Mais moi, voilà, maintenant que je vois ça, je me dis que j'ai envie de jouer tous les décas. Donc voilà, vous avez ma petite commande. Les décas. C'est le petit décas, le petit décas, il faut avoir 8 millions. Et salut à Caféno qui rejoint l'association. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, les amis, sous les vidéos, etc. C'est vrai, qu'en ce moment, il y a beaucoup de snaps. Du coup, il y a un peu moins de Hearthstone et c'est vrai que les snaps, ça fait des meilleures vues qu'Hearthstone, on ne va pas se mentir. Mais ce n'est pas grave parce que Hearthstone, ça fait quand même les bonnes vues qu'on faisait à l'époque, les classiques de notre chaîne. Donc, on ne va pas abandonner Hearthstone, ne vous inquiétez pas parce qu'on me l'a demandé. Pour être franc, Snap fait plus de vues, mais en fait, actuellement, c'est juste, en termes de gameplay, Snap est le jeu, mais honnêtement, en termes de review, les reviews des cas, giga plaisir. Je trouve justement qu'actuellement, on a un équilibre de ouf. On a un jeu auquel on adore jouer et on a des cartes de ouf à review. Moi, en tout cas, je suis comme un roi en ce moment au niveau des jeux de cartes. Ah, mais j'ai trop hâte d'être le mois prochain pour faire des décales. Ça va être. Donc, non, ne vous inquiétez pas. Mais en fait, c'est justement ça aussi. On fait un peu moins de gameplay Hearthstone parce que mine de rien, les reviews, on ne dirait pas, mais on doit parler cartes 4, 5 heures par semaine minimum. Donc, ça ouc. Mais voilà, parce qu'on me l'a dit un petit peu, genre oui, maintenant, on fait beaucoup de snaps et ça marche et vous allez devenir une chaîne snap, etc. C'est pas du tout dans les... On l'a fait sur plein de jeux. On a eu des périodes quand Runeterra est sorti. Volvie était très, très investi sur Runeterra. On a fait beaucoup de Runeterra. On l'a fait avec Magic Arena à une époque. On a fait des semaines entières de Slay de Spear. Non, on est éclectique. Voilà. Et si vous voulez du Runeterra, ça par contre, ça nique les stats. Personne ne vient les voir sur YouTube. Donc, si vous voulez, commencer le 12 parce que j'ai dû commencer l'après-minuit, le 12 à minuit et quelques, le stream-là, juste après la review. Vous allez regarder la review et juste après, je vais parler de Runeterra. Donc, voilà. Ça, c'est le petit easter egg. On vous fait des bisous et on vous retrouve très vite pour des nouvelles vidéos et des nouvelles reviews de plein de cartes de la marche du Roi Lich sur Hearthstone. Salut les amis ! Heroes of Bark. Bye bye.